C'est le diable qui s'insère chez toi maintenant, alors que Dieu était venu à sa présence. Et comme tu l'as jamais considéré, tout le temps dans ta tête négative là, c'est les sorciers, les diables, Satan. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que je dis gloire au président? Gloire à Dieu. Voilà. Les gens de ce monde-là, ils sont dans les rues avant qu'un président ne passe trois heures avant. Ils sont debout là-bas au soleil. Quand le président vient, il crie, il crie, il crie. On dit gloire à Dieu, tu es arrêté comme un ange déchu là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Excellents Père de Grâce, merci ce soir encore pour ton amour et ta bonté. Tu es tellement bon que nous ne pouvons cesser de te dire gloire à toi, car il n'y a point de semblable à toi. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans le royaume des cieux, et à cause de cela, nous célébrons, nous exaltons, nous magnifions, nous bénissons ton grand nom, et nous te disons merci pour tout tes bienfaits. Que Dieu soit béni et soit loué pour le sang précieux de Christ, le sang qui a coulé à la croix du calvaire. Nous donnons d'entrer dans l'œuvre accomplie de Christ, et de marcher dans la victoire, dans l'assurance et dans la paix. Ce soir encore, nous nous attendons que tu nous enseignes, que tu nous guides, que tu poses ta bonne main sur nous, dans le précieux nom de Jésus. Nous avons prié, Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. Donc, vous êtes salués ce soir au nom de Jésus, et nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur pour tout ses bienfaits. Il y a un communiqué que je vais donner, mais tout à l'heure, parce que jusqu'à une certaine heure, la salle, à cause de la vérification de sécurité, les gens ne sont pas, ils rentrent un peu à compte-gouttes. Nous ne voulons pas être en sécurité, on veut aider. Nous voulons, nous tenons aussi à la sécurité. Heureusement que la sécurité elle-même a pensé, on a reçu encore des portillons comme celle-là, comme ceci. On va mettre ces portillons sur la façade, donc face à Impact TV. Comme ça, on fait le contrôle, il y a fluidité aussi. Les gens vont rentrer plus vite, ils ne vont pas attendre longtemps dans les fils, surtout à cause de la chaleur. Donc, vraiment, nous remercions Dieu pour les techniciens qui travaillent d'arrange-pieds, pour mettre les gens à l'aise. La sécurité est une chose importante. Nous devons veiller sur ça. Pour les uns et les autres. Donc, nous rendons grâce à Dieu ce soir. Et le premier, premier mai, c'est-à-dire lundi, ça va être lundi, non ? Ah, c'est mercredi chaque fois, je vais en mettre. Donc, lundi, premier mai, mercredi, premier mai du moins, j'aurai une première rencontre avec tous les jeunes célibataires du CIEMIA, c'est ça ? Allant de 30 ans et plus. Donc, au centre de retraite El Shaddai de Lumbila, à partir de 9 heures. Donc, on va le répéter demain aux pasteurs. Les jeunes célibataires de 30 ans et plus, garçons et filles, ont prié de se rendre au centre de retraite El Shaddai pour que j'ai une rencontre avec eux à partir de 9 heures de mercredi. Donc, je vais leur donner un certain nombre d'enseignements, de conseils et poser les questions, les pourquoi, les comment. Donc, afin que plusieurs soient aidés, ils puissent voir que Dieu ne les condamne pas, Dieu ne les abandonne pas. Il y a un certain nombre de réglages qu'il faut faire à leur propre niveau, monter sur la grâce de Dieu, et je crois que ça va tout de suite s'activer. Donc, c'est surtout au niveau des jeunes filles. Parce que, bon, avec les choses, la jeune fille ne choisit pas son mari. Et les garçons, parfois, c'est eux qui sont libres. La plupart des garçons, jeunes hommes libres qui ne veulent pas se marier, et, disons, 95%, ça dépend de lui-même. Alors que les jeunes filles doivent attendre qu'un garçon fasse le pas envers elles. Donc, il faut régler tout cela pour aider les jeunes filles qui attendent. parce que quand il arrive un âge, il attend tout son être vraiment veut un mariage. on ne t'attend pas que moi je vais te dire comment séduire une fille. C'est pas ça. Non, non, non. Voilà. Comment changer de démarche ? C'est pas de ça que je parle. Mais ça va nous aider. Et ça va aller de l'avant. Je vais apprendre comment j'ai fait la cour à ma femme. Je vais pas tout dire, je vais pas tout dire. Merci. Père, nous te disons encore merci pour ton peuple qui est là, pour ceux qui suivent à la télé, qui suivent sur les réseaux sociaux. Nous croyons que tu nous conduis, nous guides, que ta grâce est avec nous au nom de ton fils Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans cette période où nous allons de l'avant et nous avons entrepris depuis quelque temps la crainte de Dieu, plusieurs sœurs qui se suivent. Il faut aller pas à pas pour recevoir les messages. Afin que ceux qui suivent là, les nouveaux comme les anciens, leur degré de la parole de Dieu soit un degré vraiment où ils peuvent saisir la révélation de la parole de Dieu. Nous avons vu ces deux derniers temps, en particulier le dimanche, la prière de Jabet. Nous avons vu comment ce nom a apparu dans le livre des chroniques brusquement. Dans le livre des chroniques, on parle beaucoup des tribus, des descendants donc d'Israël. Mais on ne détaille pas. Et quand on arrive à 1 chronique 4 et à partir du verset 9 et 10, un nom apparaît là-bas. Et quand il apparaît, cela est suivi donc d'une phrase énigmatique. Et cette phrase énigmatique, c'est que Jabet était le plus considéré parmi ses frères. brusquement comme ça, on parle des gens et comme une mouche dans la soupe là, on parle d'un nom et on te fait une déclaration vraiment formidable. Donc on dit Jabet était plus considéré que ses frères. et quand on regarde la phrase et la suite, ceux qui savent analyser les phrases vont voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas totalement ici. Il est le plus considéré que ses frères. C'est formidable. Mais qu'est-ce que vient faire la suite ? La suite, on ne met pas un point, on met une virgule, c'est ça. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté à la douleur. Comme certains m'ont téléphoné, ils disaient que Jabet était plus considéré que ses frères. Pour eux, c'était une conclusion mais c'est un chapeau qui est là. cette phrase devait se situer à la fin, c'est une phrase de conclusion et non pas d'approche, première approche. avec ça celui qui ne va pas loin il ne comprend pas il dit bon j'avais été plus considéré c'est bon mais maintenant on te dit que ça n'a pas été toujours comme ça et c'est en ce moment que la personne écrit elle lui dit c'est une conclusion si tu veux comprendre ça va lire dans le livre de Genèse sur la vie de Jacob on ne va pas lire non laisse pour tout juste enrichir le texte il dit quand la Bible parle de la vie de Jacob qu'est-ce qu'il dit Jacob voici la postérité de Jacob voyez là aussi on commence voici la postérité de Jacob quand on parle de la postérité de quelqu'un c'est lui qui apparaît en premier lieu soit c'est son premier fils ou sa première fille mais aussi dans le texte de Jacob on voit un renversement de présentation on part prendre le dernier des fils il s'appelle Joseph et on vient dire voici la postérité de Jacob on dit Joseph or c'est le dernier alors celui qui n'est pas conscient de l'analyse des textes va croire que Joseph est l'aîné la famille donc mais effectivement quand on regarde avec l'évolution des choses on va trouver Joseph le plus considéré de ses frères comme Jabet dans la parole de Dieu il y a des énigmes il y a des situations si tu ne comprends pas alors tu vas te fourvoyer parce que parfois Dieu n'est pas chronologique non il entre en scène de façon brusque là et si tu ne fais pas garde tu ne prends pas garde de mouesse tu vas te tromper donc en revenant à Jabet tout juste on voit il était le plus considéré parmi ses frères mais sa mère lui avait donné le nom douleur c'est que sa fille alors comment un homme appelé permanemment douleur souffrance un jeune homme appelé douleur souffrance si quelqu'un l'appelle les enfants l'appellent on dit douleur les grandes personnes l'appellent c'est douleur on a habillé ce tombe-là avec camisole camisole de douleur partout je ne sais pas s'il allait à l'école quand le maître appelle on l'appelle douleur quand les voisins appellent on l'appelle douleur matin midi il entend douleur son cerveau enregistre douleur son coeur enregistre douleur sa conscience enregistre douleur son subconscient quand il dort c'est douleur cela a commencé à transformer sa vie parce que la parole qui est donnée apporte la foi négative ou positive la parole que vous entendez on n'a pas dit la foi vient de ce qu'on entend quelle foi négative ou positive une parole négative qu'on vous répète régulièrement l'enfant devient ça c'est pourquoi les enfants deviennent voleurs aucun enfant n'est né voleur parce qu'on lui a dit qu'il ne vaut rien que ça se vaut mieux que lui son père bêtement répète ces phrases là et il a fabriqué un voleur dans la maison maintenant il va dire on a gâté mon nom tu as fabriqué un voleur dans tes paroles et maintenant tu récoules ce que tu as aimé cette maman s'est aperçue et c'était trop tard mais qu'est-ce qui va advenir c'est pourquoi cette petite série là va nous aider à aller de l'avant c'est une sous-série de la crainte de Dieu une sous-série de la crainte de Dieu vous tous qui êtes en contact avec nous écoutez il y a un élément dans votre vie qui va ressembler à la vie de Jabet déjà quand on a dit cela plusieurs ont téléphoné et ont dit c'est ça le soir encore je vais revenir sur ça exposer d'une autre manière on peut présenter un tableau un truc quand on présente un éléphant on a dit à quatre enfants de présenter un éléphant de dessiner un éléphant on a mis chacun des enfants de chaque côté de l'éléphant un devant un derrière un de ce côté et l'autre là les enfants ont commencé à dessiner l'éléphant ils ont fini les maîtres sont venus ils ont pris les dessins des enfants celui qui était en face il a montré quelque chose comme un serpent donc il n'a pu voir que la trompe la trompe qu'il a dessinée celui qui était derrière a dessiné une petite queue celui qui était à gauche à droite ils ont dessiné comme un mur mais ils avaient raison ils avaient en même temps tort ça dépend comment tu vois la chose et ta vie que tu sois ingénieur ou quoi c'est pourquoi les savants se suicident c'est pourquoi les riches se jettent au-dessus des choses parce qu'ils ne voient la vie que d'un seul point de vue et quand les gens disent ma vie ne vaut rien ma vie a quatre côtés comme les quatre points cardinaux quand tu ne vois que l'est où le vent souffle le vent souffle tu ne peux pas avancer un autre qui voit le nord chacun voit quelque chose non pour aller de l'avant il faut voir c'est pour quand on va arriver à la vie d'Abraham tu vas lui présenter les quatre points cardinaux pour sa vie là s'il n'y a pas les quatre points cardinaux dans ta vie tu n'iras loin tu n'as qu'à être ingénieur de la NASA quand tu vois la retraite là tu vas souffrir parce qu'il faut les quatre points pour faire une maison ou une case ronde vous voyez frères et sœurs c'est pas à prendre ceci vous voyez les gens qui sont forts dans la prospérité financière mais en morale ils sont nuls certains sont forts en sainteté mais sont dans la misère ils sont malades en permanence parce qu'ils n'ont jamais saisi les quatre éléments et ce soir là je veux que vous écoutez c'est pas une affaire de doctrine c'est pas une affaire de théologie je parle de votre vie vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce que je vais dire ce soir là si ça ne vous concerne pas vous serez un menteur vous serez un menteur écoutons on va aller pas à pas que le Seigneur nous aide à aller de pas en pas donc vous voyez donc notre titre ce soir Seigneur étends mes limites Seigneur étends mes limites pourquoi ce Tom a crié étends mes limites pour nous permettre d'aller il faut qu'on ait toujours au commencement pour comprendre les études bibliques étends mes limites alors si quelqu'un dit étends mes limites c'est qu'il a eu les limites là quelque part on ne peut pas étendre ce qu'on n'a pas on ne peut pas étendre comment ce que tu n'as pas on ne peut pas étendre c'est que tu as reçu ça quelque part et quand tu as reçu tu voulais progresser tu as été bloqué alors celui qui t'a donné va vers lui il dit étends mes limites les limites les limites là c'est quoi c'est spirituel moral physique matériel financier artistique étends mes limites Seigneur parce qu'au commencement quand on regarde quand Dieu a créé la terre et les cieux il a mis Adam et Ève et il leur a donné il les a bénis avant que Dieu ne te donne des limites ce qui t'a déjà béni Dieu ne te donne pas des limites qui n'ont pas été précédées par une bénédiction parce que c'est la bénédiction qui va te permettre étendre tes limites et à cause de ça quand on regarde en Genèse 1.28 cette phrase là la phrase la plus énigmatique de Genèse si cette phrase là n'est pas bien assimilée acceptée il n'y a pas ici de prière il n'y a pas d'église il n'y a pas de jeûne et il ne doit même pas en faire rien et regardez Dieu les bénit donc ça veut dire que la bénédiction est très puissante si de la bénédiction si la bénédiction permet la suite là et si tu n'as pas compris ce que ça veut dire béni et tu comprends béni comme nos parents comprennent béni barca tout ça là ça ne va pas aller et c'est pourquoi les gens bénissent les gens au hasard comme ça ça ne marchera pas c'est un acte divin la bénédiction est un acte est une parole donc une parole divine toute la puissance l'amour de Dieu la sainteté de Dieu est manifestée dans ce verbe là béni Dieu se tient derrière la bénédiction dans la bénédiction au dessus de la bénédiction il est dans la c'est sa personne qui est engagée c'est pas un simple verset pas un simple verset Dieu l'est béni vous voyez bien il l'est béni quel est le contenu de cette bénédiction vous voyez bien écoutez je vous ai dit quand vous lisez la bible là il faut vous arrêter Dieu l'est béni un tu vas vite il ne va pas vite et Dieu leur dit deux choses différentes alors toi tu dis quoi depuis longtemps tu lises tu dis quoi tu dis quoi Dieu les béni et leur dit non Dieu les béni ça c'est le premier acte de Dieu la bénédiction se manifeste comment on dit Dieu les béni mais elle va se manifester comment il leur dit pour que la bénédiction marche il faut que Dieu parle il leur dit quoi soyez féconds il parle et il produit puisque sa parole est puissante efficace tranchante vivante c'est parce que tu ne comprends pas ça là que tu parles mal en parlant mal Dieu te dit dans Proverbe 18 verset 21 20 à 21 que par tes paroles non ne va pas vite que par tes paroles tes paroles tuent tes paroles vivifient regarde ce que Dieu dit ici soyez féconds ça c'est l'aspect positif donc de ce qu'on appelle bénédiction proclamée par la parole soyez féconds multipliez remplissez la terre et et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui donc tout ce qui vit c'est ça c'est mieux sur la terre donc arrête un couple toute la terre est là si vous comprenez ça vous n'allez pas transpirer la transpiration la sueur est un élément de malédiction si vous ne croyez pas je vais vous amener puis revenir les gens quand on parle ils ne croient pas ça c'est la partie bénédiction mais quand Adam et Ève on dit non là allons dans Genèse 4 Genèse 4 vous voyez l'aspect de malédiction sur l'homme encore Genèse 4 verset 17 vous pouvez nous donner ça Genèse 4 verset 17 qu'est-ce qu'il dit Genèse 4 non 3 3 verset 17 je dis à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre il n'en mangera point le sol sera maudit à cause de toi à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie le sol produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs c'est une phrase que tout le monde répète bêtement c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain toi tu t'assoies tu te maudis c'est à la sueur de ton front que toi tu manges et tu es chrétien ignorant ignorant et puis tu te vends ça c'est à la sueur de mon front que j'ai mangé c'est à la sueur de mon visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu aies été pris par tes poussières et tu retournes dans la poussière d'un côté Dieu l'est béni ce côté là la malédiction vient la malédiction vient ah bon on commence par la bénédiction la bénédiction c'est pas une chose simple c'est pas une chose religieuse quand Dieu a créé Adam il n'y a pas de religion ne vous laissez pas prendre part des soi-disant athées ou autre chose Dieu a créé Dieu a parlé de ça en même temps qu'il a créé le soleil Dieu le créateur a créé le soleil est-ce que le soleil est religieux est-ce que la lune est religieuse est-ce que l'atmosphère est religieuse non c'est un acte de création dans cet acte de création celui qui doit gérer c'est normal quand tu ouvres une entreprise tu recrutes un directeur général l'entreprise est déjà ouverte tout est mis en place tu viens l'installer le jour que tu l'installes là tu lui donnes l'autorité tu lui donnes les moyens pour gérer cette entreprise là à ton profit c'est ça que Dieu a fait il a créé la terre il a tout fini il s'est assuré que tout a été mis en place depuis que la terre est créée les hommes ont voulu ajouter c'est pourquoi nous avons chaud aujourd'hui quand tu étais né est-ce qu'il faisait chaud je te pose la question depuis que Dieu a créé la terre tu as vu Dieu créer un nouvel arbre pour ajouter de mal aux agriculteurs de mal à tout le monde là Dieu a-t-il créé un nouvel arbre pour planter Dieu a-t-il créé des nouveaux animaux pour compléter regarde toi-même ce sont des transformations de ce que Dieu a voulu l'homme a voulu modifier qui nous créent problème les animaux défalqués à ce qu'on dit la vache folle est-ce que tu as déjà vu au commencement Dieu créait la vache folle les scientifiques veulent nous embrouber dans des choses toi tu es assis comme moi tu as le même cerveau coefficient internet c'est pas parce que tu es informaticien que tu es plus intelligent que moi mon cerveau est déjà ordinateur avant toi vous flatter ici vous allez voir vous vous amusez l'intelligence artificielle vous n'avez rien vu encore l'intelligence artificielle va vous faire gambarder tu vas aller pour prendre ta carte d'identité l'artifice et tu vas te dire que tu es un homme alors que tu es une femme tu n'as pas le droit de dépenser ça parce qu'on t'a dit que tu as le droit de dépenser ça tu n'as pas le droit il n'y a pas de genre il n'y a pas masculin il n'y a pas féminin il n'y a pas de père non on ne met pas le mot père donc tu n'as pas de nom de famille c'est ça l'intelligence scientifique les gens s'embrouillent avec ça déjà quand on a commencé l'ordinateur la théorie du travail tu as fait ces droits là tu vas comprendre tout doucement on a commencé quand on a mené la mécanique on a mis des gens à la retraite maintenant on ne parle même pas d'ordinateur on a suivi tout ça comme tu es jeune tu ne comprends pas on a mis des gens à la retraite on a continué les chaînes de production on a mis des gens à la retraite quand l'ordinateur est apparu on dit non 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 c'est pour aider l'homme mais les gens ont été disqualifiés quand on va arriver à l'intelligence artificielle tout le monde sera presque au chômage c'est des marchés qui vont déterminer ce que vous devez faire on est là si c'est faux vous le saurez quand on vous parle seulement vous vous embrouillez pour les choses c'est le vrai problème on veut vous détacher de quoi on a mis toutes les choses des versions de bible dans le téléphone pourquoi c'est ce livre là qui les dérange les livres papiers là au fur et à mesure les imprimeries on peut imprimer ça au fur et à mesure on transfère toute la bible dans les ordinateurs et les toutes sortes de machines quand ils seront non si vous voulez vous croyez vous ne croyez pas quand ils seront sûrs que maintenant la production de ça là ils vont arrêter quand ils vont arrêter la nouvelle bible version qu'ils veulent faire est en train de se préparer où on ne veut pas le nom de Jésus où on ne veut pas le mot péché où on ne veut pas le mot Saint-Esprit il est là tu veux retourner à ton papier à moins que tu aies gardé ta bible là sinon c'est ça tu retournes dans ton téléphone les versions mi-second amplifiées français courant sont supprimées il n'y a que dans ta main la bible qui va t'imposer et ça par tous les chefs religieux tous les chefs religieux seront d'accord pour cette bible tu entends les gens parler tu entends parfois des scandales quand les chefs religieux la parlent ils sont tenus préparés parce qu'on ne veut pas Jésus on ne veut pas Jésus on veut une religion générale pas de péché pas de péché chacun fait selon sa conscience attendez vous allez voir vous croyez que c'est faux on a dit fille avec fille Dieu dit aux Romains dans les livres des Romains si le jour que tu vas voir un homme allait avec un homme une fille avec une fille c'est que l'abomination elle apporte dans les livres des Romains ça a été écrit il y a combien ? 2000 ans ? changer de genre écrit tu n'as rien vu encore il y a des choses il te dit tu te seras scandalisé il y a plein d'hommes il y a plein d'hommes qui couchent avec les animaux aujourd'hui avec les chiens les chevaux il y en a plein plein ils vont essayer de me quand tu parles ils veulent te disqualifier ils veulent te dire aïe 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 et il sent comment un homme va coucher avec un animal il est maudit il est maudit tu pourrais être fou en Europe fou partout j'ai dit c'est écrit j'ai dit qu'il veut me confronter on va sauter les documents il n'y a rien de caché c'est que tu passes chercher moi aussi je pars chercher là-bas je suis très curieux je ne vais jamais avancer une chose sans avoir une preuve parce qu'on peut me confondre on te comprends on vous dit tout ça là non non je vais te dire je vais te dire c'est ça qui t'intéresse et toute ta vie et toute le reste de ta vie ça ne t'intéresse pas je fais cette grande parenthèse là et je vais commencer mon message du soir que tu comprennes tu comprends les limites Seigneur étends mes limites étends tu m'as béni c'est l'ancien testament mais nous même chose Ephésiens 1-3 nous sommes bénis et toutes les bénédictions regarde Adam béni quand on va attaquer Abraham béni quand on va commencer la nouvelle création béni trois groupes de gens Adam pourquoi n'est pas allé loin on va te dire pourquoi mais pourquoi Abraham le païen un vieux lui l'a accompli sa destinée pourquoi toi et moi troisième groupe de gens nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et par le sang de Christ par le Saint-Esprit pourquoi toi tu luttes et tu ne progresses pas pourquoi Abraham a progressé il était prêt il a progressé Adam a été bloqué et toi il vient habiter en toi pour te faire progresser et tu es déjà béni et tu n'es pas là tu es en train de tourner tu vas à gauche ici tu vas à droite ici pourquoi c'est de ça qu'on va parler que tu comprennes il faut que tu prennes ton courage à deux mains que tu te remettes en cause et que tu vois effectivement que ce n'est pas ce que tu cherches là que Dieu t'a dit de faire écoute-moi très bien écoute-moi très bien tu vois pourquoi tant de crétins sont frustrés je ne comprends pas on dit le prince de père le dieu d'amour la joie vous sont donnés et c'est vous qui êtes les plus frustrés c'est vous qui criez ma vie n'a pas de sens pour moi la vie il dit vous aurez la vie abondante je vous donne la vie abondante dans Jean XVI je vous donne la vie abondante la vie zoée je vous donne tout et c'est vous qui avez la vie abondante là qui criez et le monde même ne crie pas comme ça qu'est-ce qui ne va pas chrétien peuple de Dieu qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne marche pas chez vous je vous pose la question qu'est-ce qui ne fonctionne pas le dysfonctionnement de votre vie vient de quoi le déséquilibre là les oppressions et les dépressions là viennent de quoi tu m'as déjà vu dépressif j'ai traversé des problèmes le prince de père à moi je l'appelle je me confie en lui 53 ans je me confie en lui je ne cherche pas ma volonté je ne cherche pas de choses pour moi pour faire quoi la question alors Dieu ne progresse pas c'est normal un homme qui tourne en rond a des problèmes vous avez tourné trop autour de la montagne votre destinée ce n'est pas la montagne votre destinée c'est canard arrêtez de tourner autour de la montagne mon frère c'est ainsi on a trop 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 de gens et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10 on va lire quelques passages 2 Corinthiens 10 verset 13 par exemple il dit pour nous Paul dit pour nous les gens de la nouvelle création nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure nous prendrons au contraire pour mesure il dit on doit mesurer notre vie quand un taire vient chez toi on dit que le taire vient prendre tes mesures pour que tu sois à l'aise sinon s'il fait un habit trop étroit tu seras mal à l'aise s'il fait trop vaste il y a mal à l'aise il vient prendre Paul dit ici nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assis de manière à faire quoi de manière à nous faire faire venir aussi jusqu'à vous vous êtes à cette limite là mais nous on n'est pas là-bas mais nous allons demander à Dieu comme on est de la même famille là que Dieu nous aide à aller jusqu'à vous en tant que frères et sœurs nous progressons aussi avec vous et la suite s'il vous plaît nous ne dépassons pas nos limites il ne faut pas être oppressé Dieu te donne la mesure tes limites mais nous ne dépassons pas nos limites si tu n'es même pas un bon chrétien ne t'établis pas prophète ou prophétesse qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi qui voulait se faire gros comme un éléphant vous avez appris ça à l'école tu me regardes comme ça à l'institutrice là dis-moi qui voulait se faire plus gros que eux c'est quoi quand je te parle tu ne réponds pas vite pourtant quand tes élèves ne te parlaient pas vite tu tapais sur la tête cacao je vais descendre tu tapais cacao sur ta tête aussi voilà on ne dépassons pas nos limites comme si nous faisions quoi n'étions pas venus qu'à vous on est dans le même royaume il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre si tu vois ma cuisse gonfler c'est pas normal la cuisse a été faite pour qu'elle rentre dans mon corps et s'harmoniser avec mon corps c'est pourquoi quand quelque chose grossit dans mon corps ça me crée un problème et il est dit ici comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous car c'est bien car c'est bien jusqu'à ce que nous soyons arrivés avec vous avec l'évangile de Christ donc la mesure là c'est l'évangile de Christ la suite ce n'est pas hors de toute mesure ce n'est pas vous voyez bien le bon mesure ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions ça veut dire que tu dois présenter ton cahier à Dieu tu ne veux pas te glorifier des travaux de quelqu'un mais c'est avec l'espérance si votre foi augmente vous voyez l'élément qui va vous faire votre foi doit augmenter de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assis vous voyez les mots limites seigneur est en mes limites lesquelles parmi mes frères pour que je dépasse mes frères si je dépasse mes frères je vais leur créer des problèmes si un organe un membre de mon corps dépasse ces limites que Dieu lui a donné il fonctionne il va arrêter les autres et tant mes limites les limites que tu as assignées tu vois les mots assignées chaque phrase est remplie de verbes d'adjectifs des mots importants on lit ça comme ça d'abord tu ne comprends pas les mots et toi tu veux analyser tu ne comprends pas le mot tu as bien on prend un dictionnaire au moins pour comprendre le mot donc tu vois tu vois si on continue on devait continuer au verset 16 c'est ça non c'est ça on est arrivé on te dit ça ça c'est la nouvelle création et d'annoncer l'évangile voilà c'est d'annoncer l'évangile au delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres on avance chacun dans son couloir dans ses limites comme ça tout le corps est en harmonie il n'y a pas quelqu'un qui a plus de faveur que l'autre non il a placé les membres dans le corps comme il le veut avec des limites et il les fait croître si maintenant tu ne joues pas ton rôle et que tu es faible et que tu crées un problème dans tout le corps tu dis à Dieu et t'as mes limites remets-moi en harmonie avec les autres membres non 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 moi je vais grandir plus que eux tu vas nous créer un problème tu vas grandir plus que les autres là tu vas créer un problème c'est pour faire quoi ? tu vas grandir plus que les autres? c'est pour faire quoi ? tu vas grandir plus que... je vais grandir plus que les autres membres tiens au Godé Et parmi ces gens qui sont mal à l'aise, on a un petit groupe que j'ai appelé les « frustrés ». Et ce sont… J'habite était un cas de frustrés. Parce qu'il n'était pas dans ses limites. Sa maman l'avait tellement dégradé que lui-même se disait que ce n'était pas possible. Qu'il soit si déconnecté de mes frères. Que mes frères fonctionnent comme ça et que moi je fonctionne comme ça. Combien d'enfants dans la famille ont été, du moins, frustrés comme ça parce que les parents ont mis de l'accent sur cette fille-là ou ont mis de l'accent sur ce garçon-là et l'autre a été maltraité jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu homme, il est marié, il ne peut pas s'en débarrasser. Il est devenu chrétien, mais il n'allait pas à s'en débarrasser. Parce qu'on l'a disqualifié. Malheureusement, je peux dire que c'est comme si quelqu'un, brusquement par une piqure, a eu son pied qui a été paralysé et le pied a devenu tellement maigre. Vous voyez là, ce n'est pas sa faute. L'horreur de l'infirmier là, qui a amené ça. Mais il ne peut plus courir. Or, j'étais un bon coureur. C'est la même vie. Avec la vie familiale, la vie chrétienne. J'abète était, il est dans la tribu de Jida. La tribu de la louange. Quand les gens louent Dieu, lui, il s'est plaint. Il ne peut pas louer Dieu. Il a été disqualifié. Il est frustré. Il s'appelle douleur. Sa tribu s'appelle Jida. Louange. Victoire. Lui, les défaites. Tristes. Pourquoi les deux vont aller ensemble ? Vous voyez ? Vous voyez ? On l'a limité. On a dit que je suis béni. Mais les résultats là, c'est la frustration. Je ne comprends pas. Es-tu dans ce cas là, à la télévision ? Partout où tu regardes, es-tu dans ce cas là ? Un frustré, une frustrée. Tu vois mon frère. Tu as dit dans Genèse 28, on peut lire ça. Genèse 28, verset 10 à 22. Jacob partit de Bercheba et s'en allait à Charan. C'est l'histoire que vous connaissez quand il fuyait son frère pour aller à Charan. Il arrive dans un endroit pour ne pas trop dire que c'est long. Vous notez seulement, vous connaissez Genèse 28, verset 10 à 22. Il arrive dans un endroit. Je lui dis, ah ! Cet enfant là est béni. Mais là où sa mère aussi l'envoie, vous voyez encore les mamans. Vous êtes très importante pour Dieu et pour Satan. Quand Dieu vous utilise, vous devenez des femmes puissantes. Quand vous vous laissez étudier par Satan, vous devenez un ennemi de Dieu. Il faut être sage dans ça. Sage dans ça. Sa maman qui lui dit qu'elle est partie. Tu vois ce jeune homme là ? Son grand-grand-père est mort à Charan. Il devait aller à Canaan. Il a fini sa vie à Charan. Sans entrer dans sa destinée. Et Dieu est venu prendre encore. Ton grand-père maintenant, l'autre c'est ton ancêtre. Il est venu prendre ton grand-père. Abraham dit, Charan c'est pas bien. Avance à Canaan. Vous arrivez à Canaan. Toi t'es né à Canaan. Dans la terre promise. Où tout est là. Et ta maman dit, pour échapper aux épreuves, retourne dans le monde. Retourne dans le fétichisme. Retourne dans les faits de sacrifice. Et toi tu prends la route du sacrifice. Mais comme Dieu avait parié sur toi. Dieu a parié sur toi. Dieu a parlé à ta maman quand tu étais le saint de ta maman. Dieu a dit que tu es un peuple. Dieu a dit que tu es une nation. Toi qui es assis, assis ici. Tu es une nation. Tu es un peuple. Mais pourquoi tu écoutes les gens ? Dans mille ans, si on revenait te trouver ici. Toi, celui qui est là, là. Dans mille ans, on va trouver que tes descendants occupent déjà dix villages. Quel village ? Tu es une nation. Tu es un peuple. Tu dois te reproduire. Te multiplier. Remplir. Assujettir. Dominer. Et toi tu es assis. Dominer. Assujettir. Hé ! Hé ! C'est pourquoi le monde manque des gens ? Tu ne joues pas ton rôle. Tu n'es pas ta place. Les gens crient. Où est le libérateur ? Dieu. Tout est prêt. Les 400 ans sont accomplis. Tout est accompli. Tu as dit 400 ans. On est à 415. 420. Où est, Seigneur, ta parole ? Dieu dit, ce n'est pas moi. Votre libérateur garde le troupeau du mouton de son beau-père. Quand je l'appelle Moïse, je réponds avec un langage de mouton. Là où tu es assis, tu parles quoi toi ? Quel est le langage que tu parles ? Quel est le langage où tu parles ? Toute la question est là. Vous qui êtes à la télévision, quel est le langage que vous parlez ? Langage de mouton. Vous êtes un prince et vous parlez comme un mouton. Non, c'est grave. On n'a pas un langage adéquat. Les paroles du roi sont puissantes de la Bible. Les rois parlent avec éloquence. Leurs paroles sont puissantes. Leurs paroles sont efficaces. On les exécute rapidement. Mais toi, tu parles, le monde satanique rit. Toi, tu parles, le monde humain rit. Toi, tu parles, tu ne produis que des contre-paroles, des contre-choses. C'est quelle histoire dans ta vie-là ? Quelle est cette histoire-là ? Je ne comprends pas. Quelle est cette histoire ? Quel est ce problème que tu vis ? Pourquoi tu n'avances pas ? Pourquoi tu tournes en rond ? Où est ta destinée ? Pourquoi tu ne lèves pas les yeux ? Et regardez le chef et le consommateur. Non seulement ta foi, le chef et le consommateur de ta victoire, le chef et le consommateur de ton succès, le chef et le consommateur de ta destinée, il dit, fixe les yeux sur lui. Avance. Pourquoi tu regardes à gauche ? Pourquoi tu regardes à droite ? Que cherches-tu à gauche ou à droite ? Alors que le consommateur est là. Il ne comprend pas. Je me pose la question. Seigneur, mais pourquoi il ne comprenne pas ? Il cherche quoi ? Qui peut les aider ? Vous voyez ? C'est pourquoi dans Genèse, je vous ai dit de voir 10 à 22, que Dieu est parti, il est arrivé à Chara, il a fait 17 ans de souffrance. Dieu n'a pas envoyé Jacob pour marier 12 femmes à Chara. Il a maintenant 12 femmes. Onzième, la douzième, il a ça. Bagarre entre les femmes. Bagarre entre les enfants. Vous croyez que Dieu l'a envoyé à Chara pour ça ? Regardez son cri. Jacob va crier. L'homme qui a vu Dieu au sommet de l'échelle. L'homme que Jésus va prendre comme exemple. Dans Jean 1, 51. Puisque Jésus, dans Jean 1, 50, désormais, vous verrez le fils de l'homme. Et vous allez voir quoi ? Le ciel ouvert sur lui. Vous allez voir quoi ? Les anges montés et descendent sur lui. Désormais. Il a pris ça où ? En Genèse 28. Comme Jacob. Jésus dit, désormais vous verrez. Dieu vient dire à Jacob. On doit voir. Jacob n'a pas fait voir. Dieu lui a monté la porte du ciel. Il lui a monté que c'est la maison de Dieu. Un lieu redoutable. Un lieu où le surnaturel est là. Ça c'est Jacob. Et toi tu es chrétien. Le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas de surnaturel. Je dirais, le surnaturel n'est pas spectaculaire. Je peux être assis, je peux être couché, assis et le surnaturel autour de moi, autour de mon lit. C'est normal. Je suis enveloppé de ça. Je n'ai pas besoin de prier. Le poisson ne prie pas pour avoir l'eau autour de lui. C'est son atmosphère. L'oiseau ne prie pas pour avoir de l'air. C'est son atmosphère. Regarde bien. Le chrétien, il est dans le surnaturel. Le surnaturel est naturel autour de lui. Tu ne nous considères pas ça. Le surnaturel devient bizarre et non efficace devant toi. Tu dis que c'est le diable. Avant de dire que c'est le diable, effectivement, l'atmosphère change. C'est le diable qui s'insère chez toi maintenant. Alors que Dieu était venu à sa présence. Comme tu ne l'as jamais considéré. Tout le temps dans ta tête négative là, c'est les sorciers, c'est les diables. Satan a dit, je me suis transformé en ange de lumière pour la séduire. Maintenant qu'elle croit que ce que Dieu fait là, c'est moi, installez-vous chez elle. C'est pourquoi tu as tout le temps des mauvais rêves, on te poursuit, tu as des cauchemars. Quand tu pars au dehors, on va te délivrer. C'est que ton coussin même est rempli de petits démons. Amène ton coussin aussi là-bas, on va te délivrer. Amène tes draps là-bas aussi, on va te délivrer. Et viens chercher ton armoire, maintenant on va te délivrer. Et réfléchis, réfléchissez. Si je mens, c'est ça, si je mens, réfléchissez. On te délivre. Mais quand tu viens, Jésus a dit, les démons vont venir. Ils ne sont pas sortis de ta maison. Ils ont dit, ils ont pris ta maison en location. Maintenant, ils disent, nous retournons dans notre maison. C'est toi qui es devenu locataire. Et ils sont devenus propriétaires. Regarde ta vie si c'est faux. Regarde ta vie si c'est faux. Tu vois ? Il va crier. Il va crier où ? Esaïe 40, verset 27. Regarde le cri de Jacob. On nous montre le cri de Jacob. Et Dieu le pose la question. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob ? Mais pourquoi tu parles comme ça maintenant ? Pourquoi même tu parles comme ça ? Il dit, tu es Jacob. Jacob, je t'ai rencontré au torrent de Jabok. Tu es devenu Israël. Il dit, mais pourquoi tu continues ? Il continue sur quoi ? Sa destinée. Voilà le vrai problème. C'est ça ton cri. Tu étais Jacob. Tu es devenu Israël. Nouvelle création. Mais malgré ça, ça ne va pas. Tu n'as pas de victoire. C'est ça qui te frustre. On dit, les choses anciennes sont passées. Chez toi, rien n'est passé. J'ai toujours vu les mêmes luttes. Les mêmes combats. Les mêmes larmes. Il dit, mais pourquoi tu dis-tu ? Ma destinée est cachée devant l'éternel. Toi, tu peux t'asseoir. Tu dis, Dieu, tu ne vois pas ma vie, ma destinée. Il dit, mais tu es courageux. Toi, tu t'assois devant moi qui t'ai donné une destinée. Et tu me dis à moi que ta destinée est cachée devant moi. Je sais que tu es insensé. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Si je suis ton Dieu, comment ton droit va passer inaperçu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut passer inaperçu devant moi ? Je vois tout. Je connais la fin de tout le monde. Avant leur commencement. Comment tu peux dire que ton droit, ta destinée, que moi-même j'ai créé, je t'ai créé pour ça, peut passer inaperçu. Quelque chose ne va pas, mon enfant. Ça vient de toi. Assois-toi dans un passage d'Ésaïe. Il dit, viens, on va plaider. Viens, on va parler. Sois courageux là. Assois-toi devant moi et ouvre ton cœur. Posez des actes bêtises. Vous ne voulez pas ouvrir le cœur devant Dieu et reconnaître. Vous voulez tout le temps vous justifier. Il dit, tu ne le sais pas, la suite. Tu ne le sais pas ? Tu es ignorant. Je croyais que tu étais un bon chrétien. Je croyais que tu me connaissais. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? Tu vas à l'Église là. Les patients te prêchent là. Tu n'as rien appris. Et quand tu viens, tu n'as pas pris la Bible là et toi-même t'es développé. Il dit, mais c'est le Dieu d'éternité. L'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son quoi ? Son intelligence. Son intelligence. Il dit, mais c'est le Dieu d'éternité. Regarde, tu ne le dis même pas ça. Et quand tu es chère dans la Bible là, comment tu peux avoir ça ? Comment tu peux... Comment quelqu'un peut passer son temps pour avoir tout ça là ? Tu peux faire quoi ? Tu ne connais même pas celui qui t'a béni. Il ne cherche même pas à le connaître. Tu veux profiter de lui. Et c'est bien. Tu maries une femme pour profiter d'elle. Au bout de quelques temps, elle est frustrée. Elle est frustrée. Quand elle s'aperçoit que tu abuses d'elle, elle est frustrée. Mon frère, tu vois ? Tu vois ? Regarde Genèse 32. Genèse 32. Et au verset 24. Maintenant, quelque chose va changer ici. On va souhaiter ça, tu connais. Donc, après, Jabet, le premier frustré, qui a pris toutes les précautions pour renverser la situation. On a vu rapidement ici Jacob. Lui aussi. Il était frustré. À la fin, on le voit. Il est revenu à Dieu. Il a découvert Dieu. Et maintenant, alors, Dieu va l'utiliser pour donner le nom de ses enfants à tout un pays. Ce que Dieu avait dit à sa mère, c'est accompli. Pas à Charan. Quand Jacob est revenu devant Dieu, tant que tu continues à lutter, Dieu ne te touchera pas. Il va te laisser tranquille. Il a fait 17 ans là-bas, à Charan. Il roule son oncle. son oncle roule. Il a pillé toutes les richesses de son oncle. Ça lui a donné quoi ? Il a fait des compromis avec le monde. Ça lui a donné quoi ? Il te pose la question. Les enfants de son laban ont commencé à l'accuser. Les garçons ont dit il est venu voler les richesses de notre papa. Ils ont commencé à le perscuter. Dieu dit à Jacobo, il y a un endroit qu'on appelle El-Bethel. C'est ce homme qui a donné le nom El-Bethel. Le dieu de Bethel. Est-ce qu'ici là c'est Bethel ? Non. C'est quoi ? Charan. Comment tu peux vivre à Charan ? Avoir les bénédictions de El-Bethel. Tu veux faire compromis avec le monde. Tu aimes le monde, les plaisirs du monde. Et toi tu veux que le ciel s'ouvre sur toi. Hey ! Quelle est-ce que tu as ? Le ciel va s'ouvrir sur toi alors que tu es en dehors du ciel. Tu es en dehors du ciel ouvert. Comment ? La seule chose c'est de revenir à El-Bethel. Le ciel ouvert, la maison de Dieu, un lieu redoutable où Dieu est là, les gens sont là. C'est ça que Jésus a dit. Désormais, moi là, regardez-moi, le ciel est ouvert sur moi. Il n'a pas besoin de prier pour que le Saint-Esprit qui est venu, le ciel est ouvert sur toi. Et tu es béni. Ce sont tes choses qui te bloquent. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas que tu permets à Satan de te bloquer. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien à faire dans ça. Quand Jacob est venu là, en un clin d'œil, Dieu a déclenché les anges. Tous ceux qui poursuivaient Jacob ont vu des anges. Quand son frère Esaü a rassemblé 400 personnes, Jacob n'a pas changé encore. Il voulait corrompre son frère. il a envoyé les animaux. Son frère a dit de laisser passer. Il a envoyé ses bergers. Son frère Esaü a dit je vais les tuer. Il lui a dit que je vais les tuer. Il a volé mon droit de naisse. Il a envoyé toutes ses femmes. Esaü a dit je n'en veux pas aux femmes. Les femmes sont innocentes. Mettez-les là. Il a envoyé ses enfants. Esaü a dit ce sont mes nejots. Mettez-les là. C'est Jacob qui veut. On te dit dans ce passage-là Jacob resta seul. Tant que tu ne resteras pas seul pour affronter Dieu. Tant que tu n'auras pas le courage de t'asseoir et de dire à Dieu ma vie là n'est pas comme ça. Je suis méchante. Je suis méchant. Tant que tu ne vas pas présenter ta face de Jacobien. De Jacobien. De personne méchante. Et t'arrêter devant Dieu. Supplier. Crier à Dieu. Jacob resta seul. Personne ne pourrait l'aider. Si tu ne fais pas ça tu ne t'en sortiras pas. Tu ne pourras pas d'une paix et tant tes limites. Il faut arrêter. Tu dois prendre le courage. Si tu as fait du mal à quelqu'un répand-toi. Si tu ne veux pas pardonner pardonne. Ah oui. Fais la restitution. Tu as gâté le nom de quelqu'un. à cause de ça les gens le bloquent. Les gens disent qu'il est comme ça. Alors que tu as gâté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada